Et voilà ce que j'embarque pour deux mois de voyage en Thaïlande. Bon déjà je sais pas si t'as suivi mais je suis rentré chez mes parents pour déposer toutes mes affaires afin que ça prenne pas l'humidité dans le camion. Donc il faut que je récupère tout parce que là je prends des vacances et je pars avec des fringues d'été. Ça c'est donc tout ce que j'emmène comme t'as pu le voir sur la première vidéo. J'emmène pas grand chose, j'emmène 4-5 caleçons, j'ai emmené 5 t-shirts, vous savez les shorts hyper légers pour se baigner, faire de la rando, du yoga. Ici j'ai une couverture de lit au cas où, ma serviette en microfibre, un t-shirt de sport, j'ai une grande écharpe, 3-4 t-shirts un peu beaux et propres pour sortir. J'ai 4 shorts en jean, ça suffit largement, j'en achèterai là-bas. Et tout ça c'est des t-shirts de chagas. Ici j'ai mes petites pochettes pour être bonne et pour aller en festoche et en soirée. Et voilà à peu près tout ce que j'emmène, ma trousse de toilette et voilà. Une fois que j'ai préparé tout ça, le plus compliqué c'est de tout organiser dans le sac. J'aime bien que mon sac soit organisé de A à Z pour rien perdre. Ici c'est tout ce que je veux emmener dans mon bagage à main, avec moi passeport, une pièce, moi porte bonheur, un câble pour recharger le téléphone, mon ticket de la SNCF et aussi le matos qui ne peut pas aller en soute. Donc tout ce qui est batterie, chargeur et tout ça quoi. Ici moi ce que je te conseille frère, c'est de toujours avoir un petit peu de monnaie du pays où tu vas arriver. Alors comme j'ai beaucoup les gens en ce pays, j'en ai encore un peu. J'ai 3 cartes bleues parce que je trouve que c'est toujours mieux et je les mets à des endroits différents. C'est-à-dire que je ne mets pas tout l'argent avec moi et mes 3 cartes bleues avec moi parce que si je me fais piquer, je me fais tout piquer. Elle est pas con quand même. Ici j'ai tout le matos informatique mais sans batterie qui va du coup aller dans la bagage en soute. Et ici c'est tout ce qui a des batteries et qui va rester avec moi. Yo guys ! Du coup j'avais préparé tout ça avec vous sur Instagram puisque je suis noté sur TikTok. Donc on a pesé mon sac ensemble, on l'a préparé en live. Le sac il fait du coup 13 kilos, je crois que non 14 kilos autant pour moi, 14 kilos. Dans l'avion je crois que j'ai le droit à 23 à l'aller, 25 au retour. Mais j'ai grossi depuis 4 ans que je n'avais pas porté ce sac. Ah non c'est parce que je le porte un peu plus haut. Ah voilà beaucoup plus confortable. J'ai donc ce sac à doigts avec moi en mode 14 kilos déjà. Ouais c'est parti pour deux mois. Et j'ai ce sac devant avec du coup comme je vous disais tout ce qui est batterie, ordinateur, voilà voilà. Let's go bitches !